Et bien bonjour à tous, c'est Hélène Vilt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentaris sur Modern Warfare 2 dans laquelle j'ai essayé de vous fournir un gameplay un peu plus important, un peu plus monté que le précédent Même que les précédents, je connaissais un peu plus les cartes, j'avais de meilleures armes donc bien sûr ça joue Et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon rapport de stage en entreprise que j'ai effectué du 9 au 13 janvier 2015 exactement Chez mon cousin, c'est un éleveur au vin, un éleveur de brebis, plus précisément un berger sans terre Pour ceux qui ne connaissent pas, un berger sans terre c'est un berger qui a des brebis, qui a son troupeau mais qui en fait n'a pas d'endroit fixe Donc en gros il n'est pas tout le temps à sa ferme Donc voilà, le stage de 3ème c'est ce qui va vous permettre en fait normalement de vous familiariser avec le monde du travail Donc c'est l'objectif vraiment de ce stage que normalement vous allez tous réaliser en 3ème Si vous habitez en France, je crois que j'ai des amis qui avaient dans d'autres pays et ils n'ont pas eu de stage à faire, je crois, en 3ème en tout cas Et donc voilà, donc moi pour faire ce stage, j'ai décidé d'aller chez mon cousin donc il m'a accueilli et je l'en remercie Et donc du coup j'ai passé une semaine chez lui vraiment formidable parce que j'ai vraiment pu toucher, l'aider Non j'ai pas touché des gens, plutôt touché des brebis, non mais voilà j'ai vraiment pu l'aider, j'ai vraiment pu participer en fait Et ça je pense que beaucoup de personnes malheureusement dans leur stage ne peuvent pas, en tout cas en 3ème, n'ont pas autant de confiance Qu'ils m'ont été accordés avec mon cousin, surtout dans ce métier là, parce qu'en fait vous allez vraiment travailler Et non pas vous allez pas faire des photocopies et voilà, toute la journée sur votre écran, non là vous êtes tout le temps dehors Il faut pas croire que vous êtes quand même à la montagne avec vos moutons autour de vous, il fait beau, voilà c'est toute la journée ça Non non c'est pas du tout ça Donc déjà berger sans terre c'est quoi ? Donc il faut savoir qu'un berger, déjà il a son troupeau de brebis ou de chèvres, ça dépend De toute façon un berger ça peut être de tout je crois, bon un berger de cochon j'ai jamais vu ça Bref, l'été il est en estive, c'est à dire en estive il est à la montagne, donc quand il fait beau il amène ses brebis à la montagne Donc il fait 2 transhumances durant l'année, une pour les amener et une pour les redescendre Et donc il va rester environ 3-4 mois ouais, non ouais même 4-5 mois à la montagne donc avec ses brebis Donc il est à Hirati, pour ceux qui connaissent c'est au Pays Basque, c'est assez connu hein Et il y a le fromage Osso Hirati, bon ça va peut-être vous parler un peu plus, Petit Basque, Histara, je sais pas trop quoi Même si ça n'a presque rien à voir mais bon voilà Et donc lorsqu'il redescend, donc c'est fin septembre, parce qu'en fait il va commencer à faire trop froid et il y aura de la neige Donc on peut pas rester avec des brebis en haut, à moins ce que vous vouliez qu'elle crève Donc ensuite il va descendre vers fin septembre et là c'est là que ça change en fait d'être berger sans terre En fait il n'a pas besoin de rester à un même endroit fixe Parce que l'hiver vous vous rendez bien compte que vos brebis il faut bien les stocker, il faut bien les garder quelque part Et lui en fait chaque année en fait il change d'endroit, il loue, enfin en fait il va au plus près et au plus simple Et surtout au moins cher parce que ça coûte très cher il faut pas croire Alors je crois qu'à peu près là pour une saison en hiver il en a pour environ 16 000 euros Donc c'est énorme, c'est énorme pour tout le travail qu'il fourni Donc en quoi va consister le métier de berger ? Donc ça va être principalement de s'occuper des brebis, de les soigner Donc soigner dans le domaine de l'agriculture pour ceux qui ne savent pas, c'est pas les réparer comme une machine Ne pas leur donner de médicaments, c'est tout simplement leur donner à manger Voilà vous aurez appris quelque chose, soigner une brebis c'est lui donner à manger Ou même soigner une vache c'est pareil pour... c'est dans le domaine de l'agriculture de toute façon Et voilà ça va être de soigner vos rebis et la traite Donc la traite en fait grâce à une machine à traire qui est présente Qui est au propriétaire des locaux de la bergerie Vous allez pouvoir traire plus vite Donc normalement il fait à la main l'été, il prend environ 3h l'été Et en hiver il prend 1h30 Donc vous voyez on gagne, on vous divise par 2 et voilà Ce qui est quand même énorme, surtout dans sa journée qui est très chargée Donc je vous explique un petit peu ce qu'on fait durant la journée Enfin ce qu'il fait précisément Donc voilà pour vous montrer à quel point c'est dur Et voilà c'est pas un métier en tout cas pour les branleurs Donc Donc le matin il est 6h donc Pierre se réveille Donc il va même pas prendre de petit déjeuner Il va directement aller sur son lieu de travail Donc il a environ une demi-heure de route pour y aller Ce qui est peu vu qu'il n'y a pas trop de monde sur la route Voilà c'est peu Et en général à 6h vous ne croisez personne sur la route En tout cas dans la pampa où il est Donc voilà Il est 6h 6h30 il arrive sur son lieu de travail Donc il commence la traite Donc la traite en fait Le principe c'est d'extirper le lait Calabrebi en fait Dans son pied Dans sa mamelle En fait c'est un petit peu comme les seins d'une femme Après qu'elle ait eu un bébé Une femme normalement elle a du lait dans ses seins Mais là c'est pareil pour une brebis Ensuite vers 7h45 Donc la traite elle est finie Il commence déjà à nettoyer toute la machine Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entretien Il faut vraiment bien entretenir pour que tout soit propre Et que les brebis n'attrapent pas des maladies Donc 7h30 Il commence à soigner les brebis Donc c'est vider les mangeoires Les mangeoires c'est là où on met la nourriture des brebis Donc on met du regain Du foin Le regain c'est comme un petit peu du foin Il leur donne aussi du maïs Donc le maïs c'est un petit peu C'est leur friandise Elles sont complètement gaga Quand vous leur en donnez Et donc voilà Elles adorent ça Mais il ne faut pas leur en donner trop non plus Ensuite Il va s'occuper des agnèles Donc les agnèles c'est quoi C'est les 50 brebis Qu'il va garder en fait Pour le renouvellement de son troupeau Donc en fait pour avoir Voilà pour pas qu'il Son troupeau Au moment il n'est plus de brebis Donc il faut savoir que les agneaux Qui sont nés Et qui vont naître Vont être envoyés à l'abattoir Sauf les 50 brebis Qui vont être gardés Pour les vendre Soit à l'abattoir en fait Pour les vendre à des particuliers Comme vous et moi Soit Il les vend à la coopérative Donc la coopérative en fait Ils lui prennent juste les agneaux Et voilà Et après il arrive à avoir Il arrive à gagner de l'argent avec ça Et donc ces agneaux Ils sont classés en 3 catégories Donc tous les agneaux En extra En bon Et en maigre Donc Pierre C'est mon cousin Il en a eu Depuis le début de la saison Il a eu que des extra Donc c'est quand même Relativement super Ensuite Vers 9h30 Pierre Il va commencer A nettoyer le tank Donc le tank C'est la queue Où va être Entreposer le lait Ensuite Il va piquer les agneaux Contre la diarrhée Par exemple Donc avec de la pénicilline Il va faire la litière Donc la litière C'est un petit peu Je sais pas si vous avez des chats Bon bref Vous devez Vous devez faire la litière Afin de Voilà Afin que ça reste au pro Qu'elles puissent se poser Et déposer leur merde par terre Donc voilà Et la litière On la fait avec de la paille Ensuite Il est environ Midi Donc là En général À la 7h06 S'il fait beau On envoie Les brebis dehors Donc c'est à dire En fait Il a plusieurs champs Aux alentours Donc on va les envoyer En plusieurs groupes Donc le groupe des brebis Qui ont leurs agneaux Et le groupe des brebis Qui sont à la traite En fait Pour pas les mélanger Pour ne pas Pour surtout Ne pas perdre de temps Le soir Lors de la traite S'il fait mauvais Donc s'il pleut On va pas aller Envoyer les brebis Donc on va les laisser dedans Donc ça va nous fournir Beaucoup plus de travail On va leur donner Beaucoup plus à manger Et elles vont être Affectées par le temps Donc c'est à dire Que s'il fait beau A la traite Vous aurez une différence D'à peu près 20 litres De lait Que Enfin vous avez 20 litres De plus Que si Il faisait mauvais Je sais pas si vous arrivez A comprendre Mais bon voilà Ensuite Vers 13h Nous Il On va dire il Il déjeune Donc Pas le petit déjeuner Non Il déjeune le midi Il s'arrête environ 15 minutes Ce qui est relativement peu Dans sa journée très chargée Il s'arrête pour manger Donc il a un petit Un petit bâtiment Où il peut se restaurer Et tout ce que vous voulez Après donc En début d'après midi C'est vraiment le seul Moment de la journée En fait Où il peut Aller faire des achats Aller faire des courses S'acheter du matériel Pour ses brebis Donc voilà C'est le seul moment En fait Où il est un petit peu libre Donc Lorsqu'on n'a pas Lorsqu'il n'a pas de choses A faire En ville Ou à acheter Il fait des travaux divers Donc en gros Il remplit Le stylo de maïs Avec un tracteur Le stylo C'est la cuve Qui contient le maïs Et voilà Il fait plein d'activités De petits bricolages Qui vont lui permettre En fait D'améliorer un petit peu Ses conditions Ensuite Il va devoir rentrer Les brebis Ou alors S'en réoccuper Si elles sont Si elles sont À l'intérieur 6h C'est l'heure De la deuxième Trait Donc il faut savoir Qu'il faut à peu près 12h De décalage Entre les deux traits Donc il Malheureusement C'est pas exactement 12h Mais bon Il faut à peu près Voilà Pour qu'elles aient le temps De reproduire du lait Pour pas que ça les affecte Donc voilà 6h Il attaque la traite Vous voyez Normalement 6h La plupart des gens Ont fini le travail Et lui Il continue Ensuite 19h30 Donc la traite Elle est finie Donc on re-nettoie tout Donc c'est à dire En fait c'est raclé Pour enlever Toutes les merdes Et voilà Nettoyer la fosse Dans laquelle nous ont entré Et nous allons Voir une dernière fois S'il n'y a pas Des agneaux Qui sont nés Durant la traite Donc c'est très important Parce que vous pouvez perdre De l'argent Comme ça Sans vérifier Donc voilà Aucune Journée de toute façon A la bergerie Ne se ressemble Il y a toujours Des imprévus Plus d'essence Par exemple Dans un tracteur Donc il faut aller en rechercher Ça vous fait perdre du temps Donc du coup Ça vous décale tout Un bélier qui s'est échappé Parce qu'il faut savoir aussi Que les béliers Ils sont dans un autre champ Pour pas qu'ils saïissent Les borbillis Ça y a en fait C'est pour pas qu'ils baissent les brubis Et donc voilà Donc vers 20h 20h oui Nous partons de la bergerie Enfin il part de la bergerie Il a fini sa journée Donc vous pouvez comprendre Qu'il a des journées Très très dures de travail Il commence à 6h Il finit environ 20h On va dire qu'il a 12h à 14h de travail Ce qui est énorme Je connais peu de gens Qui font autant Autant d'heures Vraiment dans ce Dans le monde Donc bien sûr Il y a toujours Il y a toujours pire Mais bon c'est vraiment un métier En fait où Sans être passionné Vous pouvez pas Voilà Vous pouvez pas faire ce métier Bon voilà Donc Mon stage J'avais des objectifs Donc c'était aussi Vous faire à vous Et à ceux qui vont lire Mon rapport de stage Parce que vous devez faire Un rapport de stage Après votre stage Donc mes objectifs C'était vraiment De faire connaître ce métier Qui n'est vraiment pas facile Et qui est peu connu Ou moins connu Parce qu'avant Je pense que c'était Beaucoup plus répandu Ce métier Et donc voilà C'était de vous le faire connaître Et de vous montrer aussi Que c'est pas C'est pas Voilà Être avec les moutons Toute la journée C'est quand même très dur Il a beaucoup de charge Je crois qu'il doit gagner A peu près 1400 euros par mois Ce qui est très correct Et voilà Il arrive à en vivre Et il est heureux dans sa vie Et moi je suis Je suis vraiment content pour lui Et moi aussi Ce que j'ai appris C'est que franchement Ne faites pas Essayez de pas faire un métier Pour le fric Bien sûr C'est bien De gagner de l'argent Déjà pour se faire plaisir Et pour vivre Mais aussi Il faut vraiment Que votre métier vous plaise Parce que Que votre métier vous plaise Je sais pas Je sais pas si ça se dit Que voilà Que vous soyez intéressé Dans votre métier Que vous soyez même passionné Parce qu'autrement Vous pourrez pas tenir Regardez à l'exemple Il est toujours content D'aller au travail C'est comme ça en fait Qu'il arrive à tenir Malgré les horaires Et très dur Il faut savoir Qu'avec les bêtes C'est 365 jours Sur 365 jours Quand je suis allé en stage Il m'a dit La semaine d'un agriculteur C'est du lundi au lundi Vous n'avez pas de week-end Même les jours de fête Tout le temps Même si vous êtes malade Vous devez y aller Sauf si vous avez embauché Un salarié Mais lui il est seul A son compte Donc voilà Ce stage Ça a été pour moi Une superbe expérience Que je n'oublierai jamais Donc j'ai pu Découvrir beaucoup de choses Concernant le travail Et remarquez aussi Que c'est pas du tout le même Que celui qu'on fournit En cours Donc voilà Les contraintes de ce métier Ne sont rien par rapport Au moment de pur bonheur Et poids lors de ce stage Pierre m'a montré Qu'il aimait son travail Et qu'il ne changerait Pour aucun autre métier Voilà Donc ça je lis ce que j'ai écrit Dans mon rapport au stage Donc le rapport au stage Je vous préviens Si vous allez sûrement Arriver en troisième Normalement j'espère Pour vous un jour Ne faites attention Prenez Essayez de vous y prendre Assez tôt Parce que moi Je n'avais pas compris Qu'il fallait la rendre Juste après les vacances Donc j'étais bien baisé Je l'ai fait en deux jours Grâce à ma marraine Je la remercie Fortement elle aussi Parce qu'elle m'a Beaucoup beaucoup aidé Je crois que mon rapport au stage C'est à peu près 28 pages Avec plus de 3000 mots Ce qui est énorme Et voilà Moi c'était la première fois Que je faisais ça Donc je n'avais aucune expérience Et donc prenez Essayez de vous y prendre tôt Et de prendre connaissance Des documents Des documents en fait Qui vont vous aider A remplir ce rapport Avant Ou même pendant le stage Parce que moi Je l'ai fait après aussi Et donc voilà Donc franchement Un stage Allez-y Avec joie et bonne humeur Même si vous allez Dans l'entreprise à papa Ou dans l'entreprise À quelqu'un que vous connaissez Et peut-être Que vous allez faire Des photos copiées Mais si vous vous impliquez bien Si vous écoutez Si la personne est sympa Vous allez apprendre Beaucoup beaucoup de choses Et bien écoutez les amis Je crois que Ça va être la fin De cette vidéo En tout cas J'espère qu'elle vous aura plu Parce que j'ai Ça me tenait vraiment à coeur De faire une vidéo Comme ça En plus En plus on fait même pas D'oral Avec Avec ce stage Enfin normalement C'était prévu Mais ils ont annulé Non Je vous dirai Si on passe A l'oral Parce que j'avais préparé Une petite blague Revenons à nos moutons Bonne blague J'espère que je vous aurais fait rire Et en tout cas les amis Je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et Ciao